Les châteaux de la Loire maintenant, c'est un grand classique du tourisme en France. Ils sont connus d'ailleurs dans le monde entier et pourtant, Cécile Madronnet et Pascal Chély ont voulu les revisiter avec un regard nouveau comme nous l'avons fait sur des sites prestigieux pendant toute cette semaine. Allez, c'est parti. Là, il fait plus ou moins encore nuit. Et l'idée, c'est d'être sous le château au moment où le soleil se lève. Donc une personne pagée à gauche, une personne pagée à droite. Il y a des rendez-vous. Impec. Qui mérite d'embarquer à l'Aude. Pour voir autrement l'un de nos plus beaux châteaux. Le bijou, le trésor. C'est-à-dire le château de chez l'enceinte. Jean-François propose régulièrement ses sorties matinales. Ça va être encore plus spectaculaire quand on va s'approcher. Et on va aller se balader un peu sous les arches. Si on repartait un ou deux siècles en arrière, ça serait exactement la même chose. Le spectacle est sur l'eau, mais aussi dans le ciel. Au lever du jour, un ballet de montgolfière accompagne les canoës. Ah là, chacun une arche. Déjà le son, il change là, c'est assez chouette. On sent que la lumière arrive. Chenonceau dévoile des détails habituellement invisibles. C'est quelque chose d'unique parce que quand on le visite traditionnellement, on n'a pas cette perspective. C'est un côté ludique. Là, on s'approche d'une arche qui est un peu particulière. C'est ce qu'on appelle l'arche des cuisines. À la Renaissance, on passait par la rivière pour rejoindre un escalier caché. C'est presque un passage secret. Les visiteurs passent au niveau de la passerelle, mais on ne voit pas l'accès ici. On va essayer d'aller attraper le soleil pour prendre le petit café et les croissants. Un petit déjeuner sur l'eau avec une vue royale. Le plaisir est garanti. Là, on se rend compte quand même que les châteaux n'étaient pas positionnés dans le paysage complètement par hasard. En étant habitant ici, on aime revenir, venir et revenir ici. Changer de point de vue pour redécouvrir un monument. Un peu plus loin, sur la Loire, le château de Blois nous attend. Avec au programme, une visite insolite. Martin nous emmène dans les réserves secrètes du château. Le monument conserve 35 000 objets de collection. Des meubles, des cadres, un trésor étonnant. Là, c'est la caverne d'Ali Baba. Alors ça, j'adore. C'est un retour dans le temps. C'est vraiment incroyable. Des greniers, au tour médiéval, la visite dévoile des pièces insoupçonnées. Ici, une salle souterraine de stockage. On est dans la chambre des secrets. Ne vous imaginez pas de grands chevaliers ou autres souverains, ou même comtes de bois, qui venaient par ici. C'est vraiment l'espace très pratique. Là, ici, on est dans la vie quotidienne, effectivement. La petite histoire de la grande histoire. J'ai horreur des visites, mais insolites, oui, j'aime bien. C'est plus réel, on sent plus la vie de l'époque. La dernière surprise date de 800 ans. La charpente du château, une prouesse d'architecture. Voilà, c'est magique. Là, moi, c'est étonnant, 800 ans. Mais quand on rentre ici, c'est... Ça inspire le respect. C'est incroyable, on ne voit pas ça tous les jours et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir venir ici. C'est assez impressionnant. Pour partager une autre expérience inédite, direction Amboise, à la tombée du jour. Le château royal propose un voyage dans le temps grâce à la lueur des bougies. C'est plus magique avec les chandelles, ça donne une autre dimension. On cherche une ambiance là et puis on voit que ça a l'air d'être sympa plutôt avec les petites bougies qui sont partout sur les fenêtres. Avant l'arrivée des visiteurs, il a fallu un peu de préparation. Donc là, on est dans la grande salle, la salle du conseil, qui est la salle un peu star du château. Sur ces tables, les chandeliers vont éclairer toute la salle. D'ici un petit quart d'heure, on va aller appuyer sur le bouton magique pour tout éteindre, tout ce qui est lumière artificielle en tout cas, pour ne garder la lumière que la lumière des bougies et des chandelles. Il suffit alors d'imaginer une soirée à la cour de François 1er, avec de grands banquets et la chaleur de cette cheminée. Ça réchauffe, ça fait du bien, et puis c'est super toute cette illumination. Peut-être que François 1er a fait ça. Il a fait comme vous. Peut-être qu'il n'était pas habillé comme moi non plus. On est un peu entre le clair et l'obscur, j'imagine peut-être un peu mieux comment il y avait à l'époque. Le temps des rois, des reines du Moyen-Âge, le côté sombre, un peu mystérieux. Ça change les perspectives en fait, et les sensations. Parce que nous on est d'Amboise, moi je le connais le château, mais pas de nuit en fait. Et ça donne, oui, ça donne au bruit, au son, à l'odeur, c'est pas pareil. Construit il y a plus de 500 ans, le château royal d'Amboise peut donc toujours nous surprendre.